C'est la base de toutes nos actions et c'est ce qui va déterminer la portée de nos actions. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va penser, tout ce qu'on va dire, tout ce à quoi on va être confronté dans nos vies, que ce soit avec nous-mêmes ou avec des personnes extérieures, tout ça va se mettre en place en fonction de l'intention que nous on met derrière. La lumière là-haut, de mon modeste point de vue, elle est vraiment en résonance avec notre intention. Donc plus notre intention est belle, plus notre intention est pure, plus la lumière justement peut venir habiter nos vies et peut venir nous accompagner sur ce beau chemin de lumière. Donc moi, vraiment je pense que la seule chose, la seule question qu'il faut se poser en ce moment, c'est quelle est mon intention ? Aller vers la lumière en ce moment, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est poser un choix, c'est ne pas se laisser piéger par toutes ces belles énergies là qui font exprès de nous embêter. Donc ça demande un vrai investissement, c'est pas juste dire oui, moi je veux aller dans la lumière et dans les mondes d'amour, ok ? Mais maintenant voilà, il faut prendre des armes, il faut se battre un petit peu contre soi d'abord et puis ensuite contre ces mauvaises énergies ensuite. Mais voilà, ça demande un investissement, un investissement personnel. C'est pas juste dire moi je veux aller vers la lumière, c'est je veux aller vers la lumière et je suis prêt, je suis prête à mener le combat qu'il faut pour aller vers la lumière. Donc je suis prêt à aller affronter mes peurs, à aller affronter mes blessures, mes croyances. Et je suis prête aussi à ne pas me laisser embarquer par toute cette anxiété ambiante que les médias nous déversent généreusement à longueur de journée.